Bonjour, donc voilà je vais vous présenter en une courte vidéo ce qu'est le projet SVAL ou tout ce qui est lié aux sciences et participation, les projets de sciences participatives qui est porté par Christian Reynaud, professeur en sciences d'éducation à l'environnement des hauts pendurables à l'université de Montpellier. Donc moi-même Alexis du Rangent Centre de Primaterra qui fait partie de l'équipe scientifique. Donc globalement en fait en gros en termes de contexte, de rappel c'est les recherches aujourd'hui impliquent une participation citoyenne de plus en plus diverse et il est généralement admis que cette forme de collaboration entre sciences et sociétés bénéficie autant aux citoyens qu'aux chercheurs. Cependant de si nombreux programmes enregistrent un succès fulgurant, ils déclinent rapidement par la suite, c'est à dire que finalement les participants sont ont petit à petit amené à ne plus revenir aux rencontres et donc la question est de se poser qu'au-delà de l'intérêt premier de chaque partie prenante, se pourrait-il qu'il existe des tensions plus profondes, des conflits de valeurs, ce genre de choses et donc notre programme de recherche est une invitation à explorer de manière participative également les valeurs que chacun de nous est susceptible de mettre en jeu en s'impliquant dans des protocoles de sciences citoyennes. La finalité c'est de disposer de données de base qui permettraient d'alimenter les recherches actions participatives, les RAP comme on les appelle, lorsqu'elles rencontrent des problèmes d'enrôlement des parties prenantes, de mobilisation sur le long terme dans dynamique collective. L'objectif c'est la mise en oeuvre d'un atelier participatif permettant de mettre en évidence d'éventuels conflits de valeurs au sein du fonctionnement des programmes de sciences citoyennes et tout ça pour un groupe de 10, 20 participants tout au long d'une journée avec tout un protocole qui aura été développé et mis à disposition comme je vous le présente actuellement. Vous pouvez retrouver le tout sur le site science-participation.blogspot.fr, science-participation-blogspot.fr où vous retrouverez l'ensemble des articles et vidéos sur le sujet. Merci, à très bientôt, au revoir.